J'ai accepté avec plaisir cette invitation. Avec simplement un bémol qui est que, comme je n'ai pas écouté, je n'ai pas assisté à ce qui s'est dit avant, j'arrive à la fin, je vais peut-être tomber comme un cheveu sur la soupe sur certains sujets, mais je parle à des gens qui ont évidemment déjà creusé la question, qui se sont interrogés sur l'Europe, sur les différents aspects, sur le monde. Donc il peut y avoir des regroupements, mais je vais aussi essayer de vous dire des choses parfois un peu différentes, parfois un peu stimulantes. Je parle évidemment à partir de mon expérience longue dans les mécanismes du pouvoir. J'étais 19 ans dans le cœur du pouvoir, les 14 années de Mitterrand à l'Elysée, les 5 années à la tête du Quai d'Orsay. J'ai gardé le contact avec ces questions et avec d'ailleurs tous les décideurs actuels en Europe depuis, mais vous voyez, c'est une réflexion qui est un mélange de pouvoir, de recul, de livres, de mise en perspective. Et j'ajoute aussi dans ce micro préambule que je parle évidemment à titre tout à fait personnel. Alors une des difficultés de ce sujet, l'Europe et le monde, c'est que l'Europe est un mot aux valises, comme disent les linguistes. Quand on dit Europe, on ne sait pas trop de quoi on parle en fait. Donc il faut déjà préciser le concept. Ça peut être une expression purement géographique. Ça peut être l'Union européenne au sens institution. Beaucoup de gens, quand ils parlent de l'Europe, ils parlent de l'Union, le traité, le dernier traité en cours, la Commission, le Parlement, le Cour de justice, le Conseil européen. C'est déjà une nuance parce qu'ils n'ont pas les mêmes positions, ces différents organismes, sur les différents sujets. Ils n'ont pas la même position sur l'avenir, justement, sur ce qui est possible ou pas. Et si on prend les 27 gouvernements, c'est l'Europe aussi. Les 27 gouvernements élus par les 27 corps électoraux, c'est une Europe tout à fait aussi démocratique que le Parlement européen. Mais ce n'est pas la même vision. Donc selon qu'on parle des institutions européennes dites communautaires, ou que l'on parle des 27 peuples ou des 27 gouvernements, ou des 27 opinions publiques, parce qu'elles sont assez différentes sur la plupart des sujets, on a du mal à trouver une opinion publique européenne moyenne, sauf sur les généralités. Tout le monde est pour la démocratie, la paix, les droits de l'homme, le développement, etc. Mais sinon, c'est très différent. Vous voyez, donc, il faut déjà préciser de quoi on parle quand on dit l'Europe. Et après, on s'aperçoit d'ailleurs dans les colloques, dans les discussions, que quand les gens disent l'Europe devrait faire ceci ou cela, chacun a sa propre idée de ce que devrait être l'Europe. Donc chacun porte en lui une Europe idéale, ou au contraire, une Europe repoussoire, puisque nous avons toutes les attitudes, tous les courants de pensée. Aujourd'hui, on peut dire que la majorité des opinions publiques sont eurosceptiques, par exemple. Mais là, il y a un autre piège sémantique, parce que eurosceptique, contrairement à ce qu'écrivent les médias, ça ne veut pas dire euro-hostile. Il y a un certain nombre de pays en Europe dans lequel il y a des courants euro-hostiles importants. Il y en a en Grande-Bretagne, d'où les manœuvres de M. Cameron, pour essayer de traiter ce sujet. Il y a des partis extrémistes, d'extrême droite, d'extrême gauche, qui sont carrément anti-européens, ou qui ne sont pas anti-continent européens, qui sont aussi anti-construction européenne. Et la plupart des autres sont eurosceptiques. Il n'y a presque plus aucun peuple, même pas les Allemands, qui soit pro-européen au sens classique, au sens années 50, du terme. Mais les sceptiques, c'est des gens qui ne sont pas forcément contre, qui étaient même souvent assez pour, qui trouvent pas mal ce qui a été fait, même qui trouvent que ça ne marche pas bien, et ils ne savent plus très bien à quoi ça sert, mais ils ne sont pas contre. Et les sceptiques peuvent redevenir favorables, assez facilement, à mon avis. Ça dépend du langage qui est tenu, ça dépend des politiques qui sont menées, etc. Donc, beaucoup de précautions à prendre dès que vous êtes en train de parler d'Europe. Quand on dit le monde, c'est plus facile à définir. Ça, c'est une remarque de précaution, pour alimenter vos réflexions. Ensuite, il y a la question historique. Et il se trouve que, en ce qui concerne la construction européenne, la création de l'Union, la façon dont c'est raconté, c'est un conte pour les enfants. Ça ne correspond pas du tout à la façon dont ça s'est produit. C'est intéressant d'avoir ça à l'esprit, parce que quand on se dit, par exemple, qu'il faudrait retrouver l'enthousiasme des débuts, c'est une idiotie. Il n'y a jamais eu d'enthousiasme dans les populations. Il y a des groupes de décideurs qui ont fait des choses intelligentes, mais ils n'ont pas été portées par les populations qui disaient qu'on veut plus d'Europe, plus d'Europe. Ça ne s'est jamais arrivé, ça. Autre exemple de slogan absurde, c'est que l'Europe, c'est la paix. Ce n'est pas du tout l'Europe qui a fait la paix. À la fin de la guerre mondiale, l'Europe, c'est le champ de bataille. Les Européens se battent entre eux. Il y a les Allemands nazis ou d'autres, et puis il y a d'autres forces. Mais ceux qui font la paix en Europe, ce sont les forces américaines et les forces soviétiques. Les soviétiques en stoppant l'avancée de l'armée allemande à Stalingrad, puis après, il y a un grand combat de chars aussi qui brise à peu près l'armée allemande, et évidemment, les Américains en faisant le débarquement. Donc ce sont d'autres qui ont fait la paix en Europe. Et c'est cette paix qui a permis de faire l'Europe. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix. Donc quand on dit que c'est terrible, s'il y avait un drame en Europe, il n'y a plus l'euro, ça va être la guerre à nouveau, c'est sottisme, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, puisque de toute façon, je ne dis pas que je souhaite la fin de l'euro, moi je suis pour le maintien, mais à partir de la fin de la guerre en 1945, donc la paix est imposée, après la division va se faire petit à petit à cause de la guerre froide, et ce sont les Américains. Je ne suis pas atlantiste en politique étrangère française, j'ai mené une politique étrangère, on disait gaulou-mitterrandienne, avec un peu plus d'Europe. Donc je ne suis pas atlantiste, mais pour l'honnêteté historique, il faut rappeler le rôle des Américains, parce que le traité de Rome, il est de 57, la CK c'est de 50, mais ça ne va pas loin. Le traité de Rome, 57, le traité franco-allemand qu'on commémorait récemment, c'est de 63, mais la guerre termine en 45. Dans les années après la guerre, qu'est-ce qui se passe ? Les États-Unis, la guerre est finie, ils veulent repartir, les Européens supplient les Américains de rester ou de revenir, parce qu'ils ont peur de la menace soviétique. Churchill a même peur d'une nouvelle vengeance allemande, parce qu'il résonne comme après la Première Guerre mondiale, où il pense qu'inévitablement les Allemands vont se re-revenger par rapport à ça. C'est-à-dire pour ça qu'il a besoin d'une France forte, il faut que la France soit au Conseil de sécurité, qu'elle ait une zone d'occupation en Allemagne, mais c'est ça l'ambiance de l'après-guerre. Et tous les dirigeants français de l'époque, ils veulent une Allemagne éliété. Une Allemagne fédérale, mais pas fédérale comme on le lit dans la presse économique aujourd'hui, comme si ça renforçait automatiquement les pays, c'est l'inverse. Fédéralisme pour amoindrir, pour découper en morceaux, pour qu'il n'y ait pas de pouvoir central fort. Le mot fédéralisme aussi, c'est un mot piège, parce qu'il a cinq ou six sens totalement différents. Donc c'est impossible de dire je suis pour le fédéralisme ou je suis contre, sans dire de quoi on parle, sans s'expliquer un peu plus. Donc après la guerre, ce sont les Américains, après avoir hésité, qui finalement décident de revenir, de s'engager dans une alliance, l'Alliance Atlantique, première alliance permanente de l'histoire des États-Unis. Ils sont viscéralement contre. Ils ne veulent pas s'engager, mais là ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne peuvent pas laisser l'Union soviétique dominer l'Europe de l'Ouest, sinon les États-Unis ne sont plus la puissance mondiale numéro un. Donc ils finissent par concevoir ce traité. Ce n'est d'ailleurs qu'après la guerre de Corée, plusieurs années plus tard, qu'ils en font une organisation militaire permanente, ce qu'ils ne voulaient pas faire au début, c'est les Européens qui les tirent par la manche. La France en tête pour que les États-Unis restent. Et les États-Unis disent, bon, il ne suffit pas qu'il y ait une alliance militaire, il faut redresser l'Europe de l'Ouest. Parce que si elle ne se redresse pas économiquement, ça va être le désordre, le chaos, etc. Et finalement, l'influence soviétique ou des grands partis communistes de l'époque l'emportera. Et les Européens, ils n'ont pas du tout envie de coopérer avec l'Allemagne à l'époque. Donc la politique allemande du début, y compris celle de De Gaulle au début, c'est de dire, non, non, il faut que l'Allemagne reste sans pouvoir central, limitée dans son industrie, dans son armement, etc. Et c'est les Américains qui disent, non, c'est absurde, la guerre est finie, ce ne sont plus les nazis, il faut coopérer. Le plan Marshall, c'est pour tout le monde. Il faut coopérer avec les Allemands. Non, non, disent les autres. Il faut accepter que l'Allemagne soit réarmée. Non, disent les autres. Donc il se passe plusieurs années. Finalement, c'est la politique américaine de l'après-guerre qui est très intelligente, celle de l'administration Truman, avec des gens comme Hachison, des gens comme Marshall, bien sûr que j'ai cité, Georges Kennan dans Les Inspirateurs, qui conçoivent la matrice de ce qui va être la construction européenne. On pourrait même dire que les fameux pères fondateurs de la construction européenne, ce n'est pas uniquement Monet et Schumann, c'est Staline et Truman. Staline par la menace, Truman par la réponse, par l'intelligence de la réponse. Alors évidemment, ça n'a rien à voir, et ça c'est très facile à vérifier de toutes les façons, avec n'importe quelle histoire du monde contemporain, histoire des relations internationales, histoire de la guerre froide, et ça. Vous voyez, c'est une histoire assez différente de ce qui est raconté. Alors bien sûr, après, dans ce cadre, avec la paix qui est garantie par l'Alliance Atlantique, où il n'y a plus aucune espèce de risque de guerre en Europe, de toute façon, après, depuis 1945. Il n'y a plus de revendications, les peuples sont vaccinés, c'est des sociétés vieillissantes, la question de la guerre ne se pose même pas. De toute façon, ce sont des pays dans la même alliance. Donc, ce qui protège les Européens de nouvelles guerres comme autrefois, si la question se posait, je viens de dire qu'elle ne se posait pas, mais si ça se posait, de toute façon, ça n'existe pas, ils sont dans la même alliance militaire. De toute façon. Donc, ce n'est pas la construction européenne, ce n'est même pas le traité de Rome, etc., qui répond à ça. Donc, quand on ne sait plus où on en est, quand on cherche des arguments européens, on ne sait plus quoi inventer, on dit quand même que l'Europe, c'est la paix. C'est une idiotie creuse. Il y a trop dans le langage européen, notamment des militants pro-européens, tout à fait sympathiques, que je respecte. Il y a trop de formules comme ça qui ne correspondent à rien aujourd'hui. Et puis, de toute façon, quand on dit à des gens de la génération, de la plupart des gens qui sont dans cette salle, l'Europe, c'est la paix, c'est comme de leur dire que ça va vous apporter de l'électricité. Et ils disent, oui, on l'a déjà, ou est le problème. Donc, il y a une espèce d'énorme vacuité, en fait, du discours, disons, européiste, qui se réfère à des tas de choses qui sont encore plus étonnantes quand on les raconte en vrai, la façon dont ça s'est passé. Après, dans ce cadre, des Européens visionnaires, des petits groupes démocratiques, qui représentaient des gouvernements démocratiquement élus, mais c'est des petits groupes. Ils ont une vision de l'avenir en disant, il faut mêler les intérêts des pays européens, il faut qu'ils soient ensemble, il faut faire un marché commun, parce que c'est mieux comme ça, parce que l'Union fait la force. C'est aussi simple que ça. Alors, ça, ça a bien fonctionné tant qu'il y avait toujours la guerre froide, en surplomb, et tant qu'il y avait l'objectif économique, commercial, marché commun, traité de 57, etc. Il y a eu des temps d'arrêt. Le général de Gaulle n'était pas d'accord avec l'orientation de la plupart des autres. Quelques années plus tard, Mme Thatcher n'était pas d'accord avec les décisions européennes, donc il y a des moments d'avancée, etc. Ce n'est pas vrai non plus, contrairement à ce qu'on lit maintenant, que l'Europe n'a avancé que par crise, parce que le traité de Rome, ce n'est pas du tout une crise, la plupart des grands traités, ce n'est pas une crise, c'est un compromis compliqué, mais qui a été obtenu. Donc, c'est une autre raison, pour moi, aujourd'hui, pour vous dire que c'est compliqué de définir ce mouvement européen, ce mouvement de la construction européenne, parce qu'à l'origine, sans qu'on n'ait jamais demandé l'avis des peuples, qui n'étaient pas contre, qui n'ont pas exprimé leur avis, il n'y a pas eu de référendum, sinon ça serait arrêté dès le début, si il y a eu des référendums. Au point de départ, il s'agit donc de redresser l'Europe, pour qu'économiquement, elle soit vaillante et qu'elle ait une croissance, ça a bien marché, les Trente Glorieuses, face à la menace soéthique dans une Europe divisée, et dans un monde écartelé par la guerre froide. Mais quand la guerre froide se termine, c'est-à-dire à la fin, non pas à la chute du mur, qui est une date exagérée des médias, mais à la fin de l'Urs, c'est-à-dire fin 1991. Quand l'Urs disparaît fin 1991 et qu'on entre dans le fameux monde global, à partir de 1992, il y a une espèce de doute sur ce que doit devenir l'Europe. Et un des vrais problèmes actuels, mais aussi de votre sujet, l'Europe et le monde, c'est qu'il n'y a pas un accord tout à fait clair entre les Européens. Il vaut mieux dire les Européens que l'Europe, justement, à cause de ça. Les Européens ne sont pas tout à fait d'accord sur ce qu'il faut faire après. Pour certains Européens, l'Europe doit... Alors prenons, disons, les fédéralistes sincères, ils pensent que l'Europe devrait s'intégrer à un point tel que ça deviendrait les États-Unis d'Europe, donc une sorte de puissance qui compte dans le monde par ce procédé. Pour d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Ils pensent simplement qu'il faut que ce soit un gros marché commun, ce qui est intéressant, parce que moins il y a d'entraves, plus il y a d'échanges, plus il y a de croissances, etc. Ça, c'est le point de vue, pas que des Anglais, d'ailleurs. Il y a bien un tiers des membres de l'Union qui pensent ça, en fait, sur le fait qu'il faut que ce soit un marché commun, avec quelques règles du jeu, quand même, quelques politiques communes, une commission malgré tout, mais quand même plutôt ça. Donc, vous voyez, c'est des conceptions absolument différentes. Le point de vue fédéraliste, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'occasion peut-être de préciser, à l'origine, et on voit ça un peu dans des manuels d'ordre international, ou on voit ça dans des histoires politiques des années 50, qu'est-ce que c'est que le fédéralisme ? C'est les États-nations, c'est dangereux, ce sont les États-nations qui nous ont conduits à la guerre, il faut donc les dépasser. Ce n'est pas du tout mon point de vue, mais il faut le décrire honnêtement. Il faut donc dépasser les États-nations dans leur côté dangereux, créer au-dessus une structure supranationale, au sens propre du terme. Il faut qu'ils abandonnent de la souveraineté pour que la souveraineté soit exercée au-dessus, alors que d'autres vont parler de partage de la souveraineté ou d'exercice en commun de la souveraineté, ce n'est pas la même chose. Donc, dans cette théorie-là, il faut abandonner la souveraineté, créer une sorte de superstructure qu'on pourra peut-être appeler États-Unis d'Europe. Alors, cette vision était assez puissante dans l'Europe d'après-guerre, en réaction aux horreurs de la guerre, assez puissante dans les années 50, mais assez puissante, assez influente dans les milieux intellectuels ou politiques ou médiatiques, mais ça n'a jamais été puissant électoralement. Il n'y a jamais eu de parti fédéraliste qui soit présenté aux élections, et les personnalités très fédéralistes n'ont jamais rencontré une grande part de l'opinion. C'est toujours une petite partie des élites qui résonnaient comme ça, en fait. Et puis après, ça s'est beaucoup affaibli dans les années 60-70, et puis quand l'Europe a redémarré, c'est-à-dire essentiellement l'impulsion colmitéant qui avait réussi à dompter Thatcher à un moment donné, ça n'a pas été fédéraliste au sens vrai du terme, au sens où je l'ai rappelé il y a un instant. Donc la difficulté de ce concept fédéralisme, c'est qu'il s'est trop inspiré de États-Unis d'Europe, alors que c'est une comparaison qui n'a pas de sens historiquement. Quand les Américains ont créé les États-Unis, ils ont rassemblé des Américains. Ils n'ont pas eu à réconcilier le vieux peuple du Connecticut qui combattait le vieux peuple du Rhode Island depuis des siècles. Ça n'existait pas. C'était les mêmes gens qui s'étaient répartis sur le territoire après avoir exterminé les Indiens. Ils sont répartis dans des entités qu'on appelle des États, mais ça pourrait être des départements aussi bien. Ce ne sont pas des États au sens l'Espagne, la France, l'Allemagne, etc. Donc ils n'ont pas eu à traiter de ce problème. Ils n'ont pas eu à surmonter la difficulté que De Gaulle soulignait en disant qu'on ne peut pas faire d'omelette avec des os durs. C'était les peuples européens. Donc les Américains ont créé les États-Unis, ce qui est très remarquable. Ils ont conçu des institutions assez étonnantes, qui maintenant se bloquent trop, mais au départ, c'était pour éviter le système de la monarchie britannique. Bon, ils ont conçu ça, mais c'est les mêmes gens. C'est ce que disait d'ailleurs le président George Washington dans son testament, dans son discours d'adieu, plutôt. Notre force, c'est que nous sommes tous les mêmes, absolument tous les mêmes, qui énuméraient toutes les ressemblances. Mais c'est transposable à Bismarck, qui rassemble les Allemands, à Cavour, qui rassemble les Italiens. Ce n'est pas du tout transposable à une sorte d'union originale, très intéressante, très intéressante précisément de ce qui est l'original, dans lequel il y a des Finlandais, des Portugais, des Grecs, des Irlandais. C'est tout à fait différent sur le plan des langues, de l'histoire, de le mode de vie, de ça. Donc cette comparaison dont se sont beaucoup servis avec beaucoup de sincérité et beaucoup de bons sentiments et de bonnes intentions, bien sûr, dont se sont beaucoup servis les fédéralistes, n'a jamais fonctionné à cause de ça. Ce qui alimente encore dans les médias d'aujourd'hui des gémissements tout à fait stériles sur les égoïsmes nationaux, sur la frilosité de je ne sais qui, c'est des commentaires où ils perdent leur temps parce que à quoi ça sert de s'étonner que les Allemands se préoccupent d'abord des Allemands. Le maire de Marseille s'occupe plus des gens de Marseille que d'Ambourg, c'est logique, il est élu pour ça. Donc tous les gens en Europe défendent leurs intérêts nationaux. C'est absolument normal. Même en Allemagne, depuis Schröder, l'Allemagne est redevenue elle-même sans complèche depuis la réunification et ça n'a rien de dangereux, c'est normal. Et le chancelier Schröder avait été le premier à redire je défends les intérêts nationaux allemands. Je souhaite une Europe forte, naturellement, mais dans cette Europe forte, je défends les intérêts nationaux allemands. Donc toute cette espèce d'idée qui traîne encore qu'on fait l'Europe de façon abstraite dans le cas où tout le monde abandonne ses égoïsmes nationaux, ce sont juste que les intérêts nationaux. Donc ça n'arrivera jamais. En fait, les pays, les peuples, donc les dirigeants, surtout dans une société démocratique où on veut que les dirigeants soient proches des gens, donc ça donne très peu d'espace pour le leadership. En plus, ils doivent défendre les intérêts pour lesquels ils sont élus. L'erreur historique majeure, c'est de penser que les intérêts nationaux sont incompatibles. Ça, c'est une idée aussi anachronique, ça. Et toute l'expérience de la construction européenne qui était ingénieuse, c'est de montrer qu'en partant d'intérêts nationaux légitimes, différents, voire contradictoires, voire antagonistes, la mécanique de la construction politique de l'Europe permet de dépasser ça dans une dynamique d'échange, en quelque sorte, une sorte d'échelle de perroquet. En tout cas, il y a un vrai doute. Je prenais l'exemple fédéraliste, il peut y avoir une réaction carrément souverainiste à l'ancienne. Tout le monde est un peu souverainiste sans le dire, mais il y a des gens qui sont plus étroites du souverainisme. Et au mieux de tout ça, on ne sait plus très bien ce que les peuples européens attendent de la construction européenne. D'où le doute énorme dans lequel on patauge maintenant. vous avez des professionnels de la politique européenne, les gens de la Commission, les gens du Parlement européen, etc. C'est un peu leur corporatisme. Ils disent, il faut plus d'Europe. Ce n'est pas du tout ce qui ressort des élections et des référendums, mais c'est leur réponse habituelle. Il faut plus d'Europe, donc les parlementaires européens ont plus de pouvoir pour le Parlement européen, les gens de la Commission sont pour plus de pouvoir pour les gens de la Commission, etc. Ça, c'est la réponse. Plus d'Europe. Quand on regarde les votes des gens, ce n'est pas évident, les votes des gens, les référendums, tout ça, les enquêtes d'opinion, le soutien à l'idée européenne baisse. Ce n'est pas dangereux. C'est plutôt un... On est plutôt dans le désenchantement, dans la désillusion. Et surtout, ce qu'on voit si on fait la moyenne de tous les sondages dans tous les pays d'Europe, c'est que les gens ne comprennent plus bien à quoi sert toute cette machinerie dont j'ai parlé, les institutions communautaires, une espèce d'énorme usine à gaz très complexe. À quoi ça sert ? Est-ce qu'il s'agit de fabriquer une société européenne absolument idyllique, idyllique, soit en paix, pacifique, sans être pacifiste, mais en fait même pacifiste pour certains Allemands, une sorte d'énorme Suisse de 500 millions d'habitants. On a un haut niveau de vie, on a des droits à ne savoir qu'en faire et on court après les micro-minorités dont on n'a pas encore renforcé les droits. Donc, de plus en plus de droits, de moins en moins d'obligations, enfin une vie quand même très cool, très formidable, il y a une partie des opinions européennes qui croient ça, qui espèrent ça, mais qui vivent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et encore plus depuis la fin de l'Union soviétique dans l'idée que l'Europe doit être une construction post-historique, post-identitaire, post-traumatique. et c'est une belle idée, c'est une utopie. Et ça marcherait peut-être très bien si nous vivions dans un monde où il y aurait 7 milliards de Boy Scouts européens dans le monde et qui prendraient des décisions paisibles, tranquilles, rationnelles pour gérer au mieux la planète. Mais il se trouve que cet ensemble européen qui ne sait pas trop ce qu'il est et qui hésite à être ce qu'il pourrait devenir, cet ensemble européen, il est en compétition avec tous les autres. Donc 6-7 milliards d'habitants, vous enlevez 500 millions d'Européens, vous voyez, ça fait beaucoup qui ne sont pas européens quand même. Et même les Occidentaux, si vous prenez à la louche 5 milliards d'Occidentaux, vous avez 5-6 milliards de gens qui ne le sont pas. Donc vous avez une compétition. Ça, c'est l'économie globale de marché. Encore pire dans sa forme, dérégulée, trop dérégulée, il faut évidemment corriger. Mais même re-réguler l'économie mondiale de marché, c'est une mise en compétition. quand même. Donc là, il y a une contradiction entre la vision idyllique et sympathique que portent certains Européens. Je ne sais pas si c'est très corrélé aux classes d'âge, peut-être plus les pays, et puis la situation du monde. Quand on parle d'un monde multipolaire depuis quelques années, il faut rappeler que ce mot est entré en circulation en réaction en réaction à l'idée d'une domination américaine excessive. J'ai moi-même été l'auteur du mot hyperpuissance, par exemple, dans les années 90 pour désigner ce qu'étaient les États-Unis d'après la fin de l'URSS, quand les États-Unis pensaient qu'ils étaient les maîtres de tout. Et quand ils nous disaient, par la voix de Fukuyama, par exemple, que l'histoire était finie, il faut que de combattants, parce que tout le monde était d'accord sur l'économie de marché, sur la démocratie, la démocratie de marché, comme on disait. Tout le monde était d'accord. M. Huntington disait à Fukuyama « Vous êtes un gros naïf parce qu'il y a des tas de conflits terribles qui nous attendent », mais la dominante des années 90, c'était quand même cette vision tout à fait optimiste, dans laquelle il n'y avait plus du tout à se préoccuper des rapports de force, des rapports de puissance. Et par rapport à ça, certains ont dit hyperpuissance parce que les États-Unis des années 90, c'est une puissance sans comparaison dans toute l'histoire de l'humanité. Même les plus grands empires, comme par exemple Chine-Jean Giscan, le plus étendu, ou l'Empire romain, en fait, l'État d'Empire, n'avaient aucune influence sur ce qui se passait au-delà de leurs limites. Est-ce que l'influence américaine, contemporaine, il n'y a pas que l'armée, il n'y a pas que le dollar, il y a tout le reste. Il y a Hollywood, il y a le mode de vie, il y a plein de trucs. Bon, donc, j'ai photographié un moment. Donc, certains disent, mais pas du tout, c'est un monde multipolaire parce qu'il y a la Chine, parce qu'il y a la Russie, un jour, il y aura l'Inde et le Brésil, etc. Les optimistes ajoutent, il y a l'Europe, à supposer que les Européens soient d'accord là-dessus. Mais, ce n'est pas tout à fait vrai l'histoire du monde multipolaire, d'abord parce que c'est un monde instable, il n'y a pas d'architecte dans le monde, il n'y a pas de gouvernement mondial, il n'y aura jamais le président global du peuple global, ce ne sera jamais comme ça. Donc, c'est un champ de force dans tous les sens. Et dans ce monde multipolaire, certains montent, Chine, Inde, Brésil, d'autres, les émergents, il y en a 50. Certains stagnent à essayer de surnager, la Russie, qui est plus un pays surnageant qu'un pays émergent, c'est pour ça qu'à mon avis, ils n'ont rien à faire dans la série BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, ils ne sont pas dans la même catégorie. Et puis, il y a un continent où les gens n'en finissent pas de se demander s'ils veulent devenir une puissance ou pas. C'est les Européens. Donc, on n'est même pas sûr que dans le système multipolaire, terme qui énerve les Américains, parce qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus du système multipolaire, on n'est même pas sûr que les Européens veuillent vraiment ça. Parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui pensent que vraiment, on n'a pas besoin de devenir une puissance européenne. Il y a eu de la puissance allemande, française, britannique, chouédoise, tout ce qu'on veut, mais des Européens disent qu'on n'a pas besoin de faire de l'Europe une puissance, et ce n'est pas bien, c'est mal, c'est la guerre, c'est ce que beaucoup de gens pensent, et ils pensent qu'on peut s'en sortir dans la compétition mondiale en étant vertueux, exemplaires, avec des sociétés de plus en plus perfectionnées, et puis simplement des normes, à condition qu'on arrive à les imposer aux autres, je ne sais pas comment, mais bon, il y a une vision comme ça de l'Europe comme un soft power très sympathique, qui n'est pas du tout une puissance à l'ancienne. Là encore, ça dépend ce qu'il y a en face. C'est peut-être ce qu'il faudra, il faut peut-être espérer que l'humanité tout entière arrive à ce stade d'un jour, mais est-ce que l'Europe aujourd'hui, dans les années 2010, 2015, 20, 30, peut jouer cette carte ? Il n'y a aucune négociation internationale qui démontre ça, quand même, la vertu de l'exemple, même si c'est un énorme marché, 500 millions de gens, premier marché au monde, mais l'effet d'entraînement n'est pas aussi évident que ça. Donc, il y a une hésitation qui est le trait d'union des deux éléments du sujet, Europe et monde, il y a une hésitation sur ce que les Européens veulent faire, alors qu'il n'y a pas tellement d'hésitation sur la Chine. On peut débattre sur l'avenir du régime chinois qui sera obligé de changer un jour, qui sera obligé de se démocratiser un jour, ils n'auront pas le choix. On peut débattre sur la capacité de construction par la Russie d'une économie moderne, la Russie est là, la Chine est là, il n'y a aucun doute. Sur les émergents, il n'y a pas tellement d'incertitudes sur ce qu'ils veulent. Ils veulent prendre leur revanche historique. Certains veulent même se venger de l'époque coloniale, mais en tout cas, simplement la revanche, disons. Et il y en a, je le disais tout à l'heure, il y en a beaucoup, il y en a une cinquantaine. Donc, il n'y a pas de doute sur eux. Les États-Unis, il n'y a pas tellement de doute. Ils veulent évidemment rester la puissance numéro un. Ils peuvent d'ailleurs rester, s'ils mènent des politiques intelligentes, ils peuvent rester le leader relatif du monde. pas le leader total version 1945 ou années 90, mais le leader relatif qui tient compte de la Chine et des autres. Mais c'est quand même le pays numéro un. Et même quand la Chine aura dépassé les États-Unis statistiquement, parce qu'il y a un milliard, 300 millions de gens qui travaillent jour et nuit là-dedans, bien sûr, ils passeront devant un jour, ils ne seront pas la puissance capable d'imposer toute leur vision au monde, même à ce moment-là. il faudra très 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 longtemps avant qu'ils aient l'influence qu'ont eues les États-Unis au XXe siècle, d'autant que dans la plupart des régions d'Asie, les autres pays préfèrent que les États-Unis restent en Asie, plutôt que de se trouver seuls en tête à tête avec la Chine. J'ai essayé d'expliquer ça il y a quelque temps dans un colloque à Oliver Stone, le grand réalisateur américain, mais il est tellement anti-américain qu'il n'arrivait pas à comprendre que certains pays, même le Vietnam, passent des accords de sécurité avec les États-Unis pour ne pas être tout seul face à la Chine. Bon, dans ce monde-là, sur chacun des points, donc, on peut se poser des questions géopolitiques classiques sur la politique qui va être menée par les uns ou par les autres. On peut dire, par exemple, ce que disaient les spécialistes de la Chine, la Chine n'a jamais été prosélite, contrairement au monde chrétien, chrétienté, devenu Europe, devenue toute la suite, qui est fidèle au logiciel de Saint-Paul, allait évangéliser toutes les nations. Aujourd'hui, ce n'est pas évangéliser, c'est démocratiser, droit de mobiliser, etc., mais c'est le même logiciel. C'est que l'idée que notre vision historique, c'est de propager au monde entier les valeurs qui sont les nôtres, que ce serait lamentable, méprisable et égoïste de ne pas en faire profiter les autres. Bon, on a fait des siècles qu'on pense comme ça. Le monde musulman est très prosélite, le monde juif était un tout petit peu, il y a tout à fait à l'origine, à peine, et le monde chinois, pas du tout. Donc, les spécialistes de la Chine nous disent, mais les Chinois, ils s'en fichent, en fait, ils ne vont jamais nous faire le coup des valeurs chinoises universelles. Ils veulent simplement s'assurer que le développement de la Chine dans les 50 ans qui viennent est garanti par des politiques intelligentes qui leur garantissent qu'en 2035, ils ont accès à 40% du cuivre chilien et puis des terres cultivables et puis du manganèse ou ceci, cela, partout. Bon, ça, c'est leur vision. Ils pèsent d'un tel poids que ça a des effets systémiques sur le monde entier, mais ce n'est pas parce qu'ils veulent convertir le monde. Les géopoliticiens répondent sur la Chine en disant oui, peut-être, mais quand on atteint un tel point, une telle influence, même si ce n'est pas dans une intention idéologique ou prosélite, ça a une influence sur le monde entier, quand même. Donc, il y a des discussions comme ça qui font qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce que sera la politique étrangère chinoise dans 20 ou 30 ans. On peut avoir un doute par rapport à ça. Mais j'ai pris cet exemple pour vous dire simplement qu'il n'y a aucune entité au monde à propos de laquelle le doute soit aussi grand que sur l'Europe. Parce qu'à propos de l'Europe, l'hésitation des Européens entre justement faire une sorte de société idéale et parfaite qui soit hors compétition mondiale et qui n'est pas souciée des éléments de la puissance. D'ailleurs, tous les budgets de défense diminuent en Europe. On va au galop vers une Europe désarmée. Désarmée. Pas entièrement démilitarisée, mais désarmée. Des armées qui sont affichues d'envoyer 5 000 personnes ou que ce soit. sauf encore un peu la France et la Grande-Bretagne. Ça traduit un choix collectif. Ça traduit le fait que les Européens pensent qu'ils peuvent faire ça sans trop de danger. Bon. Vous voyez, donc les interrogations sont plus grandes à propos des Européens, donc de l'Europe, et qui n'est qu'une résultante de ça, en fait, de ce que pensent, avec leurs contradictions, les 500 millions d'Européens. Ce qui fait que ce que l'Europe va devenir dans le monde ou pas dépend évidemment d'une certaine façon du reste du monde, mais ça dépend énormément d'eux. il faut savoir s'ils surmontent les contradictions que j'ai brossées rapidement et s'ils arrivent à se mettre d'accord pour que l'Europe soit une puissance dans le monde, soit un pôle du monde multipolaire, soit une puissance, parce que si ce n'est pas une puissance, elle sera impuissante, comme aurait dit la PADIS, et elle sera donc dépendante. Elle sera obligée de gérer les décisions prises ailleurs sur les marchés en Chine, pour les Français, des décisions prises à Berlin ou des décisions prises au Qatar ou au Pérou. Donc c'est des choix extrêmement différents. Quant au monde, je vais m'arrêter pour que nous ayons un échange, si on prend le monde global, très vite, j'ai obligé de tout compacter, les scénarios, le scénario où les États-Unis redeviennent une puissance quasiment hégémonique, je ne pense pas. Même s'ils sont très intelligemment gérés par Obama et d'autres Obama après, je ne crois pas. Ils n'y arriveront pas. Ils sont obligés d'entrer dans le jeu mondial et donc ils vont être obligés d'avoir une politique étrangère pour la première fois de leur existence. Parce qu'avant, ça consistait simplement à communiquer aux autres les décisions qu'ils avaient prises. La politique étrangère, ça consiste à négocier sans fin dans des compromis difficiles avec d'autres. C'est ce que savent faire les Européens et c'est ce que faisaient les Grecs d'avant la guerre du Péloponnèse quand on n'a pas le choix. Donc les États-Unis redevenant hégémoniques, je ne crois pas. Les Occidentaux, entre eux, je ne crois pas non plus parce qu'ils ne sont pas assez d'accord entre eux sur qu'est-ce qu'il faut faire par exemple en ce qui concerne les transferts de technologies aux Chinois. Est-ce qu'il faut réarmer face à une menace résiduelle russe ? C'est ce que pensent les Polonais. Il y a trop de différences. Et d'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, les Occidentaux n'arrivent même pas à se mettre tout à fait d'accord avant un G20. Le G20, ce n'est pas une puissance, c'est le nom de la salle simplement, G20. Donc il faut regarder ce qui se passe dedans. Il y a 20 ou 25 pays dedans. Et il n'y a même pas d'accord tout à fait sûr entre Français et Allemands, puis les autres Européens, puis les Américains là-dedans. Donc ils ont du mal. Je ne crois pas trop à ça. Je ne crois pas non plus à la suprématie chinoise parce que ce qui s'est passé en Chine impressionne énormément le monde entier. Le monde est stupéfait devant ça, vaguement inquiet ou admiratif, mais ce n'est pas séduisant. Personne n'a envie de vivre comme un ouvrier chinois d'aujourd'hui qui vit un peu comme dans Zola. Même si c'est beaucoup mieux pour les Chinois qui ont vécu toutes les horreurs qu'ils ont vécues depuis 80 ans. C'est beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il y a un optimisme géant là-dedans. Ils considèrent que ça va être forcément mieux après. Donc ça, c'est le côté chinois. Je ne crois pas que la Chine puisse imposer son système. Il y a une interrogation énorme sur le système politique chinois. Donc je ne crois pas. Je ne crois pas non plus aux BRICS parce que les BRICS sont en rivalité autant qu'en coopération. Un de Chine, par exemple, c'est évident. Je ne crois pas à la même chose en ce qui concerne les 50 émergents qui sont en compétition entre eux. Je ne crois évidemment pas au gouvernement mondial. Ça, c'est des sornettes. Enfin, ce n'est pas choquant comme idée, mais il peut y avoir une sorte de gouvernement collectif, mais quelqu'un qu'on met au-dessus et qui va gouverner tous les peuples, c'est absurde. Donc malheureusement, j'arrive à une conclusion qui est proche du grand analyste des relations internationales qui est Pierre Asner, le grand spécialiste français, qui est un monde instable, limite chaotique. Chaot, ça ne veut pas dire forcément drame. Ça veut dire que c'est instable. Ça ne veut pas dire guerre, Chaot, mais c'est chaotique parce que les réunions succèdent, ils prennent des décisions qu'ils ne peuvent pas appliquer et puis chacun n'en fait qu'à sa tête. Puis de toute façon, dans toutes les sociétés au monde, l'individualisme monte, les systèmes transversaux sont puissants, il y a énormément de centres de décision autonomes qui peuvent influer sur l'ensemble du jeu aléatoire, le comité olympique, le jury du prix Nobel, le pape, le d'Aleï-Lama. Il y a plein de choses comme ça. Il y a l'économie légale qui représente de 5 à 10 % du PIB mondial. C'est quand même phénoménal, l'ensemble des activités. Donc tout ça, c'est un grouillement très compliqué. C'est pour ça que j'ai parlé de la mêlée mondiale dans un de mes derniers bouquins. C'est une sorte de mêlée où, évidemment, un gouvernement qui résonne clair peut mener sa barque. Malgré tout, une entreprise peut s'en sortir en résonnant sur des niches. Un individu peut s'en sortir, mais il ne faut pas vivre dans l'idée que c'est organisable. Les deux seuls moments contemporains où les choses ont été organisées, que je vois bien jusqu'à un certain point, c'est après les guerres mondiales, quand les vainqueurs dictent leurs lois. Ils font des tribunaux, ils jugent les coupables, ils décident qui est coupable ou pas, ils les jugent, d'après ils organisent les choses, tout ça. Et on n'est pas du tout dans cette situation, en disant la situation où il y a 200 pays aux Nations Unies aujourd'hui. Il y en avait 45 à San Francisco quand les Nations Unies, qui sont peu unies, ont été créées après la guerre. Donc aujourd'hui, les questions mondiales, c'est une sorte, et encore, je ne parle que des gouvernements parce que les entreprises mondiales pèsent aussi lourd, c'est une sorte de gigantesque négociation de copropriétaires sans fin pour savoir si on va repeindre l'escalier, changer l'ascenseur, tout ça. Mais je prêche pour l'indulgence que vous devriez avoir pour les décideurs dans ces situations impossibles parce que la plupart d'entre eux font pour le mieux, en fait. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est des métiers effrayants d'être dans les gouvernements aujourd'hui. Donc ils font ce qu'ils peuvent, c'est très compliqué. Et ils ont du mal à se mettre d'accord, ils ont du mal à appliquer ce sur quoi ils se sont mis d'accord avec cet instinct. Donc ce n'est pas la peine de s'indigner ou de les juger nuls. Il faut comprendre ça. Ça, c'est le monde. C'est le monde. Vous voyez ? Donc je décape à grands traits, là, mais je pense qu'il vaut mieux partir d'une vision dans laquelle il n'y a pas de wishful thinking, il n'y a pas de... On n'essaie de pas trop prendre les vessies pour des lanternes. On part d'une situation, ça ne veut pas dire que le monde n'est pas capable d'évoluer, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas s'en sortir, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des progrès étonnants, notamment dans le domaine scientifique et technologique. Par exemple, je suis convaincu que c'est dans ce domaine-là qu'il y aura des percées qui accéléreront la nécessaire écologisation de l'ensemble des systèmes économiques dans les 20 ans. Donc ce n'est pas un propos qui se veut pessimiste. C'est un propos réaliste, simplement je suis obligé d'être assez décapant tellement il circule d'idées creuses sur tout système-là. Donc dans ce monde aléatoire, je pense qu'il y a une différence énorme selon que les Européens finissent par se mettre d'accord sur le rôle moteur important que peut avoir l'Europe dans ce monde-là, elle peut avoir un rôle restructurant assez grand ou si elle est elle-même une partie d'une sorte de chaos mondial. il n'y a pas de digue, il n'y a pas de frein. Voilà. Donc je m'arrête pour que nous puissions avoir un échange comme conduit. comment vous voyez la place de l'Europe sur la scène internationale d'ici 2030 ? Est-ce qu'on peut envisager que ça va quand même rester une grande puissance ou bien que finalement ça va devenir plutôt des pays parmi d'autres ? Vous ne m'avez pas écouté. Parce que l'Europe n'a jamais été une grande puissance. Ou alors c'est un agrégat statistique. Mais même si on additionne les économies, ça ne fait pas une puissance. C'est une entité, la première entité commerciale au monde, ça ne fait pas une puissance. Il faut qu'il y ait une puissance, il faut qu'il y ait un système de décision, il faut qu'il y ait une tête en haut qui dise je fais ça ou ça. Les pays européens, de toute façon, à commencer par les plus grands, qui ne sont pas petits, puisque si vous prenez les Nations Unies encore une fois, les trois quarts des pays membres des Nations Unies sont plus petits que les grands pays européens, qui pourtant se sentent obligés de se fondre dans un ensemble pour peser dans le monde. Ça encore, c'est peut-être à regarder plus près cette idée-là. Parce que l'Allemagne, c'est quand même énorme, comme pays, la France aussi, la Grande-Bretagne, ça. Mais si on regarde les projections, qui valent ce qu'elles valent, mais 2020, 30, 40, 50, tous les dix ans, on perd une place. Et à chaque fois, tous les dix ans, il y a un des grands émergents qui monte. Non seulement dans les... Alors, encore une fois, la Russie est un cas particulier, parce qu'ils n'arrivent pas à transformer la richesse du sud-seul en une économie moderne, mais les autres montent. La Chine monte, l'Inde, mais aussi le Mexique, mais aussi l'Afrique du Sud, mais aussi tel ou tel pays auquel on ne pense pas. Ça peut être la Thaïlande ou le Vietnam. L'Indonésie, bien sûr, dans les grands. Mais ça, c'est un déclin relatif. Ce n'est pas forcément que nous soyons en déclin. C'est simplement que dans le tableau mondial, là où les autres ne comptaient pas, à force d'être sous-développés, ils ont fini par se développer, et ils comptent. Donc, c'est une sorte de réajustement. Donc, oui, il y a une perte de place relative, parce qu'il y a d'autres gros acteurs dans le jeu. Mais ça n'a rien de déprimant, ça. Ce qui est gênant, c'est que si les pays en question perdent du terrain, pas uniquement parce qu'il y a de gros acteurs très performants, mais parce qu'ils n'arrivent plus à trouver en eux-mêmes l'énergie nécessaire pour se renouveler, pour être économiquement compétitifs. Je crois que le jeu reste très ouvert, en fait. Très ouvert. vous n'avez pas beaucoup parlé du monde arabe et de l'Afrique. Vous savez, il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé. Plein de choses très intéressantes ou éventuellement importantes. mais je vais être un peu direct là-dessus puisque étant obligé de condenser pour aller vite, je suis un peu obligé de durcir mon propos et d'être très, très réaliste. D'un côté, évidemment, tout le monde souhaite au monde arabe qu'il arrive à avancer dans la démocratisation sans être dans le désordre le plus atroce et sans qu'il y ait trop de guerres civiles, genre Syrie. Tout le monde le souhaite. C'est compliqué, la démocratisation. Quand on regarde l'histoire européenne, c'est très long. Ça va aller beaucoup plus vite que dans notre histoire parce qu'on est à l'époque moderne et communication et compagnie. Mais regardez, par exemple, la France qui adore donner des leçons à tout le monde sur la démocratie. Il s'est passé 150 ans, 150 ans, entre les premières élections en 1795 avec un petit corps électoral et le vote des femmes. 150 ans. Et puis tout le XIXe avec des révolutions féroces, des répressions sanguinaires, plein de trucs. Le monde arabe, ça va être beaucoup plus rapide. Ils y arriveront un jour. Les modernistes l'emporteront. Un jour. Le terroriste sera jugulé. Un jour. De toute façon, les terroristes, ils ne peuvent pas gagner. C'est un problème exagéré. Ils peuvent faire beaucoup de mal et infliger beaucoup de douleur, mais ils ne peuvent pas gagner. Donc, une fois que j'ai exprimé les souhaits que tout le monde doit ressentir par rapport à ces pays arabes, qui sont en train de se changer différente les uns des autres, eh bien, je suis obligé de dire que ça n'a pas d'impact. L'issue de ce que je viens de dire n'a pas d'impact sur les équilibres globaux. Parce que même si ça se passe bien, si les choses tournent bien en Tunisie, que la démocratie avance, que l'on en avant, ça se passe bien, dans l'équilibre du monde, ils ne sont pas dans les pôles, de toute façon. Donc, pour changer le raisonnement que je viens de faire qui concerne, disons, les 20 prochaines années, vous voyez, il faudrait que l'ensemble des pays arabes arrivent à gérer leur démocratisation sans que ça tourne à la catastrophe et qu'ils aient des positions communes et pour commencer à peser dans le monde dans des grands débats sur des grandes négociations sur l'économie financière, écologique, technologique ou autre. Ce n'est pas le cas, de toute façon. Donc, ils n'ont pas de point de vue commun. Donc, ils ne pèsent pas. Il n'y a pas de scénario où ils deviennent le pôle complémentaire du monde multipolaire en formation, peut-être. Ça n'enlève rien à l'importance vitale de ce qui se passe dans les pays arabes pour eux-mêmes et pour leurs voisins immédiats. C'est important pour l'Europe de savoir si elle a un voisinage au Sud en voie de stabilisation ou en voie de déstabilisation. C'est important, ça, en politique étrangère pour les Européens. Mais dans les grands tableaux mondiaux, non. Alors, bonjour, monsieur. Quel espoir... Vous vouliez répondre, non, monsieur ? Oui, non, l'Afrique. Là ? L'Afrique. L'Afrique, même remarque. Même remarque. Attendez, avec quand même une nuance sur l'Afrique qui est que c'est compliqué de dire l'Afrique en général. Il y a 52 ou 53 pays. Il y a des situations absolument différentes. Il y a énormément de pays d'Afrique qui ont une croissance très élevée, mais essentiellement parce qu'ils ont un sous-sol riche. En gros, il va se passer des choses intéressantes en Afrique. Et ce n'est pas l'Afrique dans son entier. Donc, ça n'a pas plus de sens de dire l'Afrique que l'Asie. Si on dit l'Asie, on parle de quoi ? On parle de la Chine ou de l'Australie ou de la Haos ? On ne sait pas, vous voyez ? Donc, il faut préciser. Donc, je pense qu'en Afrique, il y a des pays qui vont s'en sortir très, très bien et d'autres qui vont stagner. Mais ça ne donne pas un poids à l'Afrique. Dans le G20, par exemple, pour illustrer mes deux réponses à vos deux questions. Quand l'Arabie est dans le G20, l'Arabie ne dit rien dans le G20, à la fois par prudence et par précaution, et deuxièmement, parce qu'il n'y a quasiment aucun point de vue arabe commun sur rien. Ils ne peuvent pas. Les Africains, même chose. Les Sud-Africains ne peuvent pas porter un message global. Donc, il y a encore un long chemin avant que ces pays pèsent dans le système. Mais ça viendra. Ces ensembles, un jour, diront que le monde tel qu'il a été repensé en 2020 entre les Occidentaux et les Chinois, ça ne nous voit pas du tout parce qu'on n'a pas du tout tenu compte des Arabes et des Africains. Donc, ça viendra un jour, mais plutôt, je vois ça dans le chapitre après. Monsieur ? Oui. Alors, quels espoirs peut-on avoir et porter concernant la politique européenne et plus exactement les institutions politiques européennes ? Dans la mesure où, dans le sentiment général, il y a un sentiment européen, une culture européenne qui existe, que ça passe par un ferment culturel commun ou les billets EasyJet à 30 euros pour aller à Prague, enfin, tout cet ordre-là. Mais comment est-ce qu'on passe à des institutions politiques dans lesquelles les Européens et fois et dans lesquelles ils se reconnaissent, avec en particulier ce problème d'organisation qui fait que chaque représentant politique est d'abord un représentant politique national qui prêche d'abord pour son Église ? Quels espoirs peut-on avoir pour les institutions politiques européennes ? Ça dépend de si vous appartenez au courant de pensée fédéraliste ou pas. La réponse, vous n'avez pas la même réponse à ça. Mais un mot sur la culture européenne. Elle était beaucoup plus forte au XVIIIe siècle et même au XIXe. Il y a d'ailleurs un paradoxe historique étonnant qui est que à l'époque où les Européens étaient en compétition entre eux, où la paix a été à peu près maintenue pendant tout le XIXe à peu près grâce à l'équilibre trouvé au Congrès de Vienne et où les Européens étaient en compétition féroce entre eux mais dans les colonies plutôt. Ils n'ont jamais eu autant d'influence dans le monde que quand ils étaient totalement divisés. C'est tellement aux antipodes de ce qu'on pense que c'est troublant. Et deuxièmement, il n'y a jamais eu autant d'intérêt pour les cultures européennes entre elles qu'à cette époque. Et la connaissance au XIXe, début, milieu, fin, la connaissance des élites françaises par exemple de l'art italien, la littérature italienne était énorme. L'intérêt des intellectuels français pour les intellectuels allemands était énorme, énorme, fascinant, dans l'autre sens aussi. Donc c'était en fait en termes d'échange culturel vrai, c'était beaucoup plus fort au XVIIIe, au XIXe, jusqu'à la moitié du XXe. en fait. Aujourd'hui, la curiosité en France pour l'Allemagne est extrêmement faible. Il y avait un papier très amusant dans Le Monde il y a un jour ou deux sur le fait que l'Allemagne est en train de devenir un grand pays de tourisme. La France est devant mais quand même l'Allemagne, il y a plein de choses à voir, c'est beau, c'est intéressant mais ça n'intéresse absolument personne en France. C'est les Français qui vont le moins de tous dans l'Allemagne d'aujourd'hui. La connaissance de la langue s'est effondrée, la connaissance des idées s'est effondrée et le EasyJet ce n'est pas une réponse à ça parce que les gens sont contents d'aller aussi à Shanghai ou à New York pour pas cher donc ça ne définit pas une sorte de zone. Même les gens d'Erasmus sont tout à fait prêts à la Shanghai aussi. Donc c'est simplement les générations, les vôtres, tout ça, qui trouvent normal de voyager dans tous les sens pour pas cher et c'est sympa. Mais ça ne traduit pas le fait qu'il y ait une sorte d'identification forcément à une culture européenne qui ne sait plus tellement où elle en est non plus sauf qu'elle est pour le dialogue. Mais le dialogue entre qui et qui on ne sait plus très bien parce que dans le dialogue il ne faut pas fournir que la salle, il faut fournir du contenu aussi. Et les Européens sont en train de se spécialiser dans le fait qu'il faut être dans le dialogue culturel, polyculturel, etc. Mais ils ne savent plus même ce qu'ils sont dans le dialogue en question. Donc moi je trouve ça fragile en fait. L'état réel de rayonnement de la culture, mais même des cultures européennes additionnées entre elles. Mais ce n'était pas votre vraie question. La question c'est sur les institutions. Je pense que, en dehors encore une fois du courant fédéraliste, fédéraliste année 50 que j'ai défini, parce qu'il y a d'autres définitions du fédéralisme, notamment celle de Delors dans laquelle je me reconnais plutôt autour de la fédération d'État-nation, plus subsidiarité, je pense que, donc en dehors de ceux pour qui les institutions européennes sont les seules légitimes en fait, et que donc les institutions régionales et nationales doivent transférer leurs compétences, la pouvoir logique aux institutions européennes, donc un jour la Commission devient le gouvernement de l'Europe, etc. Le Parlement européen se substitue au Parlement national. en dehors des gens de ce courant minoritaire mais tout à fait honorable qui pensent ça, moi je crois que la bonne réponse sur les institutions c'est qu'elles redeviendront légitimes aux yeux des populations européennes le jour où les Européens auront le sentiment que ça défend leurs intérêts légitimes dans la bagarre mondiale. C'est le seul point, à mon avis, qui réconcilie les élites européistes qui veulent plus d'Europe et les peuples qui veulent pas plus d'Europe, pas moins mais pas plus non plus et qui disent de toute façon c'est pas le sujet. Donc le jour où l'ensemble de ces institutions sont capables de dire reprenons l'exemple chinois, c'est le principal, ou Poutine peut-être, en disant voilà nos positions, voilà nos intérêts, là-dessus vous avez fait ça, on applaudit, c'est bien, vous défendez des thèses qui ne sont pas les nôtres mais on va discuter et en revanche là on n'est pas d'accord. On va vraiment, on montre un rapport de force dans les conflits, dans les contentieux à l'OMC ou ailleurs, le système européen se met en place pour défendre les intérêts légitimes des Européens dans la mondialisation en termes de règles du jeu, en termes de propriété intellectuelle, en termes d'échanges équitables ou inéquitables, en termes de prise des décisions qui ont un impact mondial en matière d'énergie ou d'écologie, si l'ensemble du système européen arrive à produire ça, mais ça suppose que les différents pays européens soient mis d'accord en amont, bien sûr. On n'a plus besoin d'explications compliquées pour dire voilà à quoi sert la commission et les gens comprennent ça. Idem, le Parlement et le reste. Mais je ne crois pas tellement à une sorte de perfectionnement sans fin et par exemple tout ce qu'ont en tête les parlementaires européens aujourd'hui, c'est d'imposer leur pouvoir à travers une sorte de mini-putsch qui est une sorte d'interprétation extensive du traité de Lisbonne en disant la prochaine fois en 2014, il faut que ce soit le Parlement européen qui impose son candidat à la tête de la commission. Il dit on va politiser la campagne donc les gens vont voter alors que les gens votent de moins en moins aux élections dans les quatre dernières fois. A chaque fois, ils votent moins que la fois d'avant pour les élections européennes. Là, je parle des élections de 2014. Donc ils ne sont obsédés que par ça, que le Parlement européen impose une sorte de quatrième république à l'échelle des institutions politiques européennes. ils vont désigner le président de la commission qui sera celui de la gauche ou celui de la droite en fonction du résultat des élections. Sauf si, alors ils oublient qu'il peut y avoir un veto, par exemple, si c'est la gauche qui gagne en 2014 et que Merkel est toujours chancelière, elle a dit d'avance qu'elle mettrait son veto contre Martin Schulz qui sera le candidat du PSE. Donc on entre dans des espèces de crise de régime en Europe. Mais la plupart des gens qui vivent de la politique européenne, les professionnels de la politique européenne, donc qui en vivent, qui sont 10 000 en Europe, en gros, donc qui vivent que dans des perfectionnements des institutions et de leur pouvoir propre, comme si c'était la réponse aux Italiens furax qui votent pour n'importe qui pour montrer qu'ils sont furieux. Ce n'est pas lié, en fait. Donc moi, je pense que le seul lien, c'est de montrer que le système européen n'est pas ce que j'ai appelé il y a quelques années l'idiot du village global, une sorte d'Europe qui ne se défend pas bien par rapport à la compétition généralisée et que donc ça prend en compte les aspirations normales, normales, des Européens qui veulent bien être dans la compétition, qui veulent bien s'adapter, qui veulent bien se réformer jusqu'à un certain point, mais qui n'ont pas envie qu'on démantibule les acquis de deux siècles de protection sociale qui ont été conquises et qui ont fait des sociétés européennes les moins pires de l'histoire de l'humanité, quand même, les moins cruels, les moins pires, les plus ouvertes, etc. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Donc si on arrive à faire le lien entre la bagarre mondiale et le rôle des institutions, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Commission, Parlement, Conseil européen. S'ils sont simplement obsédés de leur propre destin, d'institution, le fossé va se creuser. Bonjour. Vous voyez pourquoi je vous ai dit au début que je n'engageais que moi quand je raconte tout ça. Bonjour. Oui. Dans votre discours, vous avez rapproché les tranglorieuses à la construction européenne. Ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport, contrairement aux autres intervenants de la semaine, la relation de causalité était la suivante, c'était plutôt la construction européenne, vous qui avez apporté les tranglorieuses, si je vous ai bien compris, et dans cette raison de causalité, je vois quand même une lueur d'espoir parce que vu qu'on traverse une crise qu'on dit quand même grave en ce moment, pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas justement dans cette crise un moyen pour l'Europe de se renforcer, de se construire et justement de retourner vers une période de croissance forte et importante ? Voilà. Merci. À nouveau, il y a deux aspects dans votre question. Quand vous dites construction, ça renvoie aux institutions. Si vous pensez que la construction de l'Europe, c'est que la commission ait de plus en plus de pouvoirs et les gouvernements de moins en moins, ça, c'est la vision disons européiste, classique. moi, je pense que c'est une voie erronée, ça. Je pense que ça ne peut pas marcher. De toute façon, l'Allemagne est contre, donc on perd son temps. L'Allemagne est contre puisque la cour de Karlsruhe qui surveille le Bundestag qui surveille la chancelière, la cour de Karlsruhe dit les institutions, la cour de Karlsruhe allemande, les institutions communautaires ne sont pas suffisamment légitimes, ne sont pas suffisamment démocratiques. La cour de Karlsruhe dit le seul organe démocratique, c'est le Bundestag pour l'Allemagne. Donc il ne faudrait pas non plus qu'il y ait une sorte de courant archéo-fédéraliste français qui s'agit tout seul dans son coin, en écrivant tous les jours dans des journaux qu'il faut faire un show fédéral demain matin, alors que de toute façon, quand l'Allemagne parle de fédéralisme, ça ne veut rien, ce n'est pas du tout la même chose dont elle parle. Elle parle d'un système, disons, germano-européen disciplinaire pour surveiller que les autres respectent bien les engagements pris pour les budgets. Bon, c'est tout à fait autre chose. Donc même le mot de construction européenne, vous devez le décortiquer un peu. Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Moi, je pense qu'il faut faire l'inverse, il faut faire une pause institutionnelle. Il ne faut surtout pas se lancer dans un nouveau traité. On est incapable de le négocier, ou alors on va se disputer pendant très longtemps, et si on arrive à un nouveau traité, on est incapable de le faire ratifier. Il ne passera jamais le cap de la ratification dans les 27 pays. Il y aura forcément, pour des raisons constitutionnelles, deux ou trois référendums perdus d'avance, et même dans les parlements, ils ne passeraient pas. Donc toutes les propositions de perfectionnement, d'avancée, de construction qui supposent un nouveau traité, je pense que c'est la pire des choses. Et je pense que les européistes les plus sincères devraient être convaincus par cet argument en disant que ce n'est pas le moment. Faisons fonctionner le système européen, répondons aux besoins des Européens, puis on verra bien dans cinq ou dix ans et est-ce qu'il y a un nouveau contexte pour revenir à la question institutionnelle ? Peut-être. Je ne ferme pas du tout la porte, je vous parle pour maintenant. Ça, c'est sur l'aspect construction, parce que vous avez employé le mot construction. Mais il y a une dimension économique dans votre question. Et pour qu'il y ait des perspectives économiques intéressantes en Europe, il faut, un, constater que ce n'est pas une crise, c'est une mutation. Ce n'est pas une crise dont on va sortir, comme on sort d'une mauvaise grippe qui finit par se terminer un jour. Ce n'est pas une crise, c'est une mutation. Deuxièmement, il y a une question conjoncturelle aiguë, c'est de réussir à résorber des déficits devenus vraiment ingérables. On n'a pas la position américaine et le dollar qui peuvent être en déficit énorme dans la punité complète, ou même les Japonais qui ont un endettement plus grand, mais qui est porté par les Japonais. Donc, ils n'ont pas le même risque. Alors que les Européens de la zone euro, ils ont besoin d'emprunter 7 à 800 milliards d'euros par an pour maintenir leur niveau de vie. Donc, on peut toujours vitupérer les marchés financiers, mais quand on a besoin d'eux à ce point-là, il est évident qu'on est obligé de se plier à leurs attentes. Mais dans leurs attentes, il y a aussi croissance. Les marchés financiers, ils n'attendent pas simplement une sorte de correction des déficits brutales, un peu comme le nom de l'Allemagne avec des calendriers très serrés. Ils seraient peut-être tout à fait à l'aise des marchés financiers s'il y avait une meilleure combinaison entre l'assainissement des finances publiques et maintiennent un certain niveau de croissance. Donc, pour répondre à votre question de croissance, il faut un peu desserrer les taux. Il faut admettre l'idée que, oui, nous allons vers la réduction des déficits publics insoutenables, oui, mais qu'on n'a pas besoin de le faire en trois ans, on peut le faire en six. C'est des calendriers artificiels que nous sommes donnés à nous-mêmes. Donc, il faut desserrer cet étau. Et j'espère, moi, que les dirigeants européens vont le faire. En analysant bien le vote italien, ça ne sert à rien d'insulter les gens qui votent pour des comiques. Ils votent avec leur désespoir, avec leur fureur, et tout ça. Bon, c'est des citoyens. Donc, il faut plutôt avoir une réponse intelligente par rapport à ça. Mais après, est-ce que ça suffit à relancer la croissance ? Non. Vous voyez qu'il y a une certaine croissance dans le monde entier, quand même. On est à 4,5. Si on prend l'Asie, ou l'Afrique, c'est plutôt 6,7,8 que 4,5. Ça n'a pas d'effet en Europe. Donc, la croissance des autres ne nous tire pas. Donc, il nous manque quelque chose. On ne peut pas non plus fonder notre croissance comme les Chinois ou l'Inde qui ne l'a pas encore fait, faire des ponts et des autoroutes et des aéroports, etc. On ne va pas faire ça. On est saturé. Donc, qu'est-ce qui reste comme vecteur de croissance ? Moi, je crois... Je ne suis pas aussi économiste que je suis géopoliticien, mais je pense que dans l'écologisation, même si c'est très difficile de démarrer parce que les coûts ne sont pas ajustés, je pense qu'il y en a pour 20 ou 30 ans de croissance, en fait. Alors, ma vision de la chose, c'est que, de toute façon, d'abord pour des raisons non pas de survie de la planète qui peut vivre sans les êtres humains, mais de survie de l'habitabilité de la biosphère, disons. De toute façon, on n'a pas le choix et pas qu'à cause du climat. Il y a mille autres choses qui terrorisent beaucoup plus les scientifiques que le climat, à commencer par l'effondrement de la biodiversité. Donc, si on est d'accord par rapport à ça, il faut écologiser l'agriculture, l'industrie, la construction, les transports, etc. C'est compliqué. Il y en a pour 20 ou 30 ans. Mais il viendra un moment où il n'y aura plus la croissance prédatrice brutale d'un côté et un petit peu de croissance verte ou de développement durable bidon à côté pour faire semblant d'équilibrer, mais l'ensemble aura été écologisé autant que possible, en fait. Et d'ailleurs, vous devez le savoir ici, avec les formations que vous avez, il y a des avancées tout le temps, tout le temps, des progrès techniques. Sauf que, malheureusement, dans les sociétés européennes, l'écologie a été sous-traitée aux écologistes, qui ont une approche politique différente de ça, soit opportuniste, soit idéologique. Et au fond, ils ne s'intéressent pas tellement à cette transformation puisqu'ils sont dans un divorce qui est, à mon avis, d'impasse avec le progrès et la science. Alors que c'est évidemment par plus de progrès, plus de science, plus de maîtriser, qu'on va avancer. Donc, une fois qu'on aura réussi à enclencher ce processus qui est très compliqué au début parce qu'on dit mais les panneaux solaires sont trop chers et puis l'énergie renouvelable, on est obligé de la subventionner et sinon, ça ne vaut pas le coup. bien sûr, il y a cinq à dix ans de démarrage compliqué. Après, je pense que c'est un moteur. Je pense tellement que c'est un moteur que je suis sûr que les émergents vont le faire et que si nous, les Européens, on n'est pas capables de faire ce bond en avant, on va se faire doubler par des émergents qui vont passer d'une situation archaïque à une situation post-moderne par rapport à nous. Un peu comme le téléphone, par exemple. Quand on lit le rapport du traité de Rome, le club de Rome, vous savez, il y a très longtemps, qui avaient été les premiers à dire, attention, une croissance infinie dans un monde fini, ça ne marche pas. Alors, tout le monde avait dit, ridicule, archaïque, ils veulent nous ramener à l'âge des cavernes. En fait, ils avaient quand même fondamentalement raison, même s'il y avait des maladresses dans leur analyse et il y avait des erreurs de pronostics. Par exemple, ils disaient, il n'y aura jamais de téléphone en Chine parce qu'on a calculé ce qu'il y avait comme cuivre dans la planète. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de cuivre sur la planète et ça change tout. Donc, il y aura évidemment des percées qui vont changer la donne. Si nous, les Européens, on ne le fait pas, alors que l'écologie moderne va devenir un élément de compétitivité, il y a des ribambelles d'émergents qui vont passer devant. C'est la seule grande source, me semble-t-il, de croissance que je vois et moi, je plaide pour que l'Europe s'y mette. Bonjour. Alors, vous avez parlé du fait que les États Unis étaient devenus une puissance relative et non plus absolue parce qu'ils se sont résignés à constater la montée en puissance des pays émergents, dont la Chine, qui, elle, n'est pas intéressée par une suprématie idéologique et qui ne cherchait que la croissance économique. Cela dit, est-ce qu'il est vraiment possible de déconnecter un leadership économique et un leadership idéologique dans le sens où la croissance et de l'économie est quand même nécessaire pour faire entendre sa voix dans le concert des nations et que c'est un vecteur d'influence ? Donc, est-ce que, à terme, enfin, à moyen ou long terme, le système de valeur occidentale qui a été construit n'est pas menacé justement par cette montée en puissance puisque, enfin, ce serait légitime, peut-être, que le leader impose ses orientations idéologiques ? Je vous propose qu'on prenne également deux autres questions comme le temps avance. Carole ? Oui, bonjour. Moi, j'aurais deux questions. D'abord, la première, vous avez parlé d'un rôle restructurant de l'Europe pour son avenir. Je voulais savoir ce que vous entendiez par là, si vous entendiez un rôle plutôt... Qu'est-ce qu'il parle là ? Pardon. D'accord. Si vous entendiez plutôt un rôle en interne, c'est-à-dire gouvernemental, institutionnel, économique, ou plutôt en externe avec un développement du commerce international et une plus grande place internationale de l'Europe. Et ma deuxième question, c'est à propos des élections italiennes parce qu'on lit beaucoup en ce moment dans les médias que la colère italienne est une colère européenne. Et je voulais savoir votre avis là-dessus, si c'était réellement une colère contre l'Europe ou plutôt une colère contre les politiques italiens, si les médias ne cherchent pas un petit peu à tout prix à interpréter ce qui peut se passer au niveau des élections dans les différents pays de façon un peu erronée pour pouvoir un peu taper sur les doigts de l'Europe, et si c'est pas plus une crise réellement politique à l'intérieur du pays et pas seulement contre toute l'Europe. Bien, ça fait trois questions en tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, monsieur Védrine. J'ai une question concernant l'intervention au Mali. On en a beaucoup parlé en termes d'une action de la France pour renforcer son impact sur l'Afrique. Et je voulais savoir si vous pensez que c'est une raison suffisante pour aller intervenir au Mali ou dans d'autres pays similaires touchés par le terrorisme. Et sinon, quelles seraient les pistes pour justement renforcer notre présence et notre influence sur cette partie du monde ? Merci. Merci. Bon, je crois que le temps sera écoulé après. Après, c'est quatre questions. D'abord, je vais donc préciser sur États-Unis-Chine. Je ne dis pas que les États-Unis sont devenus une puissance relative. C'est devenu le leader relatif. C'est différent. Je les vois toujours en numéro un. Mais ce n'est pas un numéro un absolu. Obama comprend ça très bien. On le voit dans tous ses discours. Il comprend aussi la nécessité de redresser l'Amérique chez elle. Quand il dit le nation building, on doit le faire chez nous, c'est parce qu'il sait très bien que l'état des infrastructures aux États-Unis, après 30 ou 40 ans de libéralisme excessif, est déplorable. Donc, ce n'est pas simplement en Afghanistan qu'il faut faire des routes. Il faut refaire tous les ponts en Amérique. Donc, il y a une réponse Obama. Puis, il a une vision assez intelligente, assez économe, en fait, assez sobre de l'usage de la puissance. Mais il n'y renonce pas. Il va réduire un peu le budget militaire américain. Mais le budget militaire américain, aujourd'hui, c'est 48 % des dépenses militaires du monde entier. Et il est plus gros que l'addition des 10 budgets suivants. Donc, il a une sérieuse marge de réduction, tout en restant un budget de défense absolument colossal. Et donc, lui, il comprend assez le leadership relatif. mais, pour les autres Américains, ce n'est pas compréhensible le leadership relatif. Donc, il y a au moins la moitié, ceux qui n'ont pas voté Obama, qui attendent toujours que John Wayne arrive à la fin et mette de l'ordre dans tout ça. Et ils se sentent en insécurité s'il n'y a pas une domination américaine claire. Mais là, je ne parle pas de domination, mais encore une fois de leadership, il va durer très longtemps s'il est géré de façon relativement sophistiquée et si les États-Unis évitent les grosses erreurs. Ils garderont une influence culturelle, linguistique, etc. Leur influence linguistique va baisser le fait que dans le monde entier, les gens parlent d'une sorte de sous-américain d'aéroport, vous savez, le globish. Ça va baisser à partir du moment où les ordinateurs dans pas tellement longtemps traduiront tout de façon sûre et presque instantanée. Et les Chinois, ils ne vont pas passer en masse à une sorte de mauvais américain. Les Indiens non plus, ils parlent d'une sorte d'anglais dont les Anglais s'inquiètent. Les Anglais financent, le réapprentissage de l'anglais en Inde parce qu'ils ont peur de cette espèce de langue bâtarde qui se développe. Bon, donc, il peut y avoir des phénomènes auxquels on ne pense pas qui corrigent un peu l'impact américain, mais moi, je les vois toujours dans les 20 ans qui viennent comme numéro un relatif. Il est obligé de faire des compromis, des concessions. Bon, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, Obama, il voulait régler le conflit israelo-palestinien qui est complètement absurde, mais Netanyahou a beaucoup plus d'influence sur le Congrès américain Netanyahou. Donc, il y a des phénomènes de limites comme ça dans l'influence. Idem sur la scierie qu'on ne sait pas comment régler. Mais enfin, l'un dans l'autre, quand même, je vois les États-Unis demeurer numéro un. Mais pas numéro un, impérialiste, hégémonique, c'est plus compliqué. Est-ce que... Alors, il y a un débat qui est exactement ce dont vous parlez dans votre question. Entre deux auteurs américains, le premier, c'est Farid Zakaria, qui est l'éditorialiste international de Newsweek, qui est un Américain d'origine indienne, et qui dit le monde post-américain, pour nous... C'est embêtant pour l'Amérique, mais s'il y a un monde post-américain, ce n'est pas gênant pour nos valeurs, parce que nos valeurs occidentales, qu'on a universalisées, en fait, elles ont une force tellement géante que les peuples vont les soutenir, même si l'Amérique n'est pas derrière. Donc, il pense qu'il y a une sorte d'autonomie, du rayonnement des valeurs universalaux occidentales. Un autre penseur qui est un néo-conservateur d'origine, mais qui s'était détaché de George W. Bush parce que il trouvait sa politique vraiment trop bête, qui est Robert Kagan. Il vient de faire un livre récemment pour dire « Non, détrompez-vous, si les États-Unis ne restent pas la puissance dominante, comme ils l'ont été depuis 50 ans, les valeurs que nous avons sans arrêt soutenues de libre commerce, de liberté, de démocratie, ceci, cela, elles vont être contrebattues. » Et d'ailleurs, dans le monde des 50 dernières années, si c'était plutôt l'URSS puis la Russie ou la Chine ou aujourd'hui l'Iran qui l'emportait, ça ne serait pas du tout pareil. Donc, Kagan ne croit pas du tout à la force suffisante et à l'autonomie des valeurs occidentalo-universeles puisque pour nous, c'est la même chose. Donc, il y a un débat des États-Unis par rapport à ça. Je suis partagé de tiers à tiers, disons. Je pense que dans la durée, Zacharia a plutôt raison parce que les peuples du monde entier veulent que leur droit soit défendu. Ils ne veulent pas forcément une démocratie à l'occidentale, d'autant qu'elle débloque pas mal, mais elle veut que leur droit soit défendu. C'est de plus en plus fort, ça. Mais je pense que Kagan n'a pas tort en disant que si il n'y a pas une puissance tutélaire, l'efficacité n'est pas la même. En fait, c'est un débat entre eux. C'est très intéressant, le débat. Autant le débat stratégique s'est presque éteint en Europe puisque les Européens ne croient plus à la nécessité de la stratégie, autant le débat stratégique est très vigoureux aux États-Unis. Alors, par rapport à la Chine, je crois que la Chine développera une politique de grande puissance, mais elle ancienne. Je crois que cette idée que ce qui est important, c'est eux, et pas tellement le monde extérieur, va rester mentalement très très forte et qu'évidemment, ils auront une politique militaire, une politique d'alliance, une politique de base, une politique maritime et une politique de puissance, en fait, plus classique. En dehors de l'attraction qu'exercera Shanghai, que j'ai déjà citée, et puis les Chinois, un jour, ils vont réinventer une marque de luxe en disant qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les Français ou que les Italiens, pour des ans historiques, qu'ils soient capables de déterminer la hiérarchie du luxe et de la qualité, etc., il y aura des phénomènes de ce genre, cinéma chinoise, mais pour le reste, ils auront une politique de puissance plus classique. Donc, je crois que c'est un combat qui n'est pas symétrique, en réalité. Voilà quelques remarques. La question européenne, rôle interne et externe, quand je parle du rôle, disons, que l'Europe pourrait avoir pour civiliser la mondialisation, qui est devenue trop sauvage, ça suppose une combinaison d'Europe qui accepte de se comporter un peu en puissance. Donc ça, ça veut dire, répétons-le, un accord Hollande, Merkel, Cameron, par exemple, pour coincer la Chine à l'OMC sur les histoires classiques de non-respect de la propriété intellectuelle ou de la contrefaçon. Donc, c'est un usage de puissance avec un relais juridique. Donc, il faut ça. Et en même temps, il y a une influence, il y a du soft power européen, naturellement, parce que le mode de vie, l'attractivité, etc. Il faut une combinaison des deux. Si les Européens n'arrivent pas à, et puis je suis d'accord avec la Commission en même temps, si les Européens n'arrivent pas à user un peu de certains leviers de la puissance, s'ils vont trop loin dans le désarmement qui est en cours, du coup, le soft power ne fonctionne pas. Moi, je ne crois pas tellement au soft power d'un pays qui n'a plus de power du tout, en fait. Par contre, un pays qui a de la puissance mais qui est assez intelligent pour ne pas l'utiliser brutalement et utiliser plutôt le rayonnement, oui, je crois à ça. L'inventeur du terme soft power, ce n'est pas un Européen, c'est un Américain, c'est Joe Nye qui a dit qu'il n'y a pas que le hard power, on n'est pas obligé d'avoir nos gros sabots, on peut être plus malin, soft power. Alors, les autres l'ont dit, oui, mais soft power sans le hard power, c'est rien. Oui, d'accord, donc il faut du smart power, dit Joe Nye. Tout ça, c'est un débat américain. Donc, je n'oppose pas les deux éléments de votre question sur rôle interne ou externe, ils ne peuvent que se combiner. En ce qui concerne l'Italie, pour moi, il y a évidemment les deux. Il y a une réaction, il y a une partie de l'opinion italienne qui est en train de passer de, ils ont l'euro découragement, l'euro scepticisme, à l'euro animosité et à l'Europe bouc émissaire, bien sûr, bien sûr. Et chaque fois qu'il y a un vote comme ça, et que les Européens disent de toute façon, quoi qu'ils votent, on va continuer la même politique, c'est effrayant, ça ne peut faire que monter ce type de vote. Il faut au minimum que les dirigeants disent on va écouter, on va essayer de comprendre ce vote, qu'est-ce que ça veut dire. Mais entendre Barroso, lui, il n'est pas élu, il ne court aucun risque, entendre Barroso et les porte-parole à Berlin dire, en gros, on ne tient pas compte du vote italien, là, on est vraiment, l'Europe est en danger là-dessus. Moi, je suis pour l'euro, j'ai même un rôle historique dans la création, tout ça, j'ai joué un rôle dans un contexte historique au moment de la création. Donc je suis pour, je suis pour qu'on ait l'euro, qu'on le garde, qu'on ait un gouvernement économique de la zone euro qui soit intelligent, je suis pour tout ça. Mais je ne suis pas du tout pour qu'après chaque vote un peu déviant, l'espèce d'élite autoproclamée dise en gros que les votes, on s'en fiche. On est vraiment dans une impasse dangereuse, dangereuse, on est en train d'entrer dans l'Europe post-démocratique. Et si on dit qu'on ne tient pas compte des votes sur ce point, on va en tenir compte sur quoi, après ? Donc à un moment donné, les gens vont devenir fous furieux, ils vont dire que le bulletin de vote qu'ils ont, c'est ce qui leur reste de la souveraineté qui était une conquête historique. Ils ont un bulletin de vote où ils désignent des gens dont ils pensaient qu'ils avaient un petit pouvoir quand même pour en nommer d'autres dans des gouvernements, qu'ils avaient un petit pouvoir pour négocier avec d'autres, pour faire des choses. Si tout ça, c'est faux de HKZ et qu'il y a des autorités qui planent au-dessus en disant de toute façon on peut voter si vous voulez et on s'en fiche, c'est extrêmement dangereux. Et dans l'affaire italienne, je pense qu'il y a une réaction dont il faut absolument tenir compte tout en disant je comprends votre souffrance mais on ne peut pas continuer à s'endetter jusqu'à la fin des temps et faire de la cavalerie donc il faut résorber les déficits mais il faut le faire d'une façon plus humaine peut-être. Il faut donner une réponse de fond. Et à mon avis, le fait de dire c'est un vote anti-européen, c'est malheureusement pas faux. Évidemment, toutes les instances européennes disent non, non, ce n'est pas anti-européen, c'est une sorte de pathologie spéciale aux Italiens qui sont capables de voter pour n'importe qui mais je pense que ce n'est pas satisfaisant comme réponse même si en effet l'Italie c'est l'Italie, ce n'est pas l'Espagne et qu'il n'y a sans doute qu'en Italie qu'on peut avoir Berlusconi aussi longtemps et les gens votaient pour un clown, bon, un clown qui n'est pas sans talent, d'ailleurs les clowns ont toujours du talent pour sentir les choses. C'est plutôt un clown médium dans l'affaire, il sent des choses. Donc moi je pense qu'il faut une réponse attentive, respectueuse, quitte à expliquer que, d'accord, votre colère nous touche mais c'est quoi votre solution ? Bon, il faudrait plutôt le faire pédagogique que méprisante. sur le Mali. Ce qui s'est passé au Mali ça n'a rien à voir avec une volonté française de renforcer son influence en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas avoir plus d'influence en Afrique de l'Ouest que la France l'a déjà. C'est impossible. Et la France n'a pas besoin de tout ça pour renforcer son impact. Et là je parle vraiment avec une grande liberté politique. que j'ai approuvé ce qu'a fait Hollande et que j'avais approuvé ce qu'a fait Sarkozy en Libye. Puisqu'il faut comparer dans ces cas-là l'autre décision. Dans le cas du Mali, alors qu'il y avait une résolution du Conseil de sécurité au titre du chapitre 7 donc avec le vote chinois et russe considérant que ce qui se passait au Sahel devenait un danger de sécurité pour le monde. Sinon on n'invoque pas le chapitre 7 si ce n'est pas un problème de sécurité pour le monde. Évidemment le Conseil de sécurité est optimiste il est voté sa résolution dans l'espoir qu'on puisse mettre sur pied rapidement une force africaine. Mais elle n'est pas prête elle n'est pas là la force africaine. En tout cas il vote chapitre 7 légitimité de l'emploi de la force. C'est très rare que les cinq membres permanents acceptent ça. Tous les pays de la région CDAO demandent de l'aide. Les djihadistes attaquent. Ce n'est pas la France qui a attaqué c'est les djihadistes qui ont attaqué. Et au lieu de rester dans leur réduit on ne sait pas pourquoi d'ailleurs peut-être des rivalités entre groupes au lieu de rester dans leur réduit de l'adrard des Iforas où ils se sont réfugiés après la guerre civile en Algérie où les Algériens les laissaient là en disant on ne fait rien contre vous si vous ne redéveloppez pas la guerre sur le territoire algérien et on ferme les yeux sur ce que vous faites c'était l'arrangement d'avant ils décident d'attaquer le nord du Mali puis Mopti pour ceux qui connaissent le Mali si vous contrôlez Mopti et l'aéroport d'à côté ou vous contrôlez jusqu'à Bamako il n'y a plus aucun obstacle donc c'était une question d'heures donc à ce moment là si la France en l'occurrence en ce moment François Hollande si la France avait dit non je n'y vais pas alors que c'était légitime légalisé par l'ONU urgent appel à l'aide du président du Mali que la France était présente et qu'elle avait les moyens militaires de stopper si la France ne le fait pas conclusion la France n'est plus capable de rien où que ce soit d'où une interprétation immédiate dans le monde sur l'effondrement des capacités diplomatiques et militaires de la France alors que c'est le cas le plus justifié possible ça n'a rien à voir avec le contrôle de quoi que ce soit et quand les Russes et les Chinois votent ça ils ne se disent pas tiens on va développer l'influence de la France dans l'économie d'Afrique de l'Ouest et ce n'est pas du tout comme ça que ça se présente pas du tout comme ça donc je pense que c'était légitime, logique c'est une question d'intérêt général ce n'est pas c'est pas tellement avantageux pour les intérêts français parce que ça réveille même des polémiques à mon avis inexactes mais enfin ça les réveille sur l'affaire du Mali c'est très compliqué c'était l'armée française était excellente pour stopper l'opération était très vite après c'est possible à mon avis de juguler les groupes restants surtout que l'Algérie maintenant après la prise d'otage a compris elle a arrêté son double jeu et donc elle contrôle sa propre frontière autant que possible donc ça peut se neutraliser évidemment ça impose de laisser un peu dispositif militaire un certain temps pour surveiller pour surveiller ce qui se passe après le temps qu'une force africaine se constitue qu'elle puisse faire de temps pour mais après la difficulté mais après la difficulté elle est surtout politique parce qu'il faudrait obtenir un compromis au Mali que les dirigeants de Bamako ne veulent que se venger des Touaregs et que l'affaire du Mali est plombée par la rébellion Touareg tous les 20 ans parce que les Touaregs n'ont aucun droit mais ils sont majoritaires nulle part donc on ne peut pas y avoir non plus un système fédéral ça ne marche pas il faudrait au moins que les Maliens fassent comme les Nigériens qui ont pas mal réglé la question après vous tombez sur la question économique puisque l'économie du Sahel était complètement dévastée ces 20 dernières années par des sécheresses à répétition par le fait que les producteurs de coton de la vallée du Niger ont été ruinés par la concurrence des producteurs américains qui sont sursubventionnés ça aussi ça mérite des contentieux OMC et la drogue s'est installée là-dedans à partir du moment où les fabricants de drogue de Colombie et autres ont eu du mal à accéder au marché de Miami ils sont passés par des petits avions l'Atlantique des petits archipels de Guinée que personne ne contrôle puis le Mali la Libye des trafiquants le marché européen mais ça fait longtemps que ça a commencé c'est avant la chute de Kadhafi et à partir de là vous avez une situation effrayante où un brave gars quelque part au Sahara en accompagnant un cortège de 4-4 rapides pendant une nuit en montrant le chemin il y a une plus d'argent que son cousin chamelier en 3 ans ça ne tient pas vous voyez ça vérole tout donc il faut derrière un plan économique pour le Sahel pour une partie du Mali pour le nord du Niger une petite partie du Burkina etc donc tout ça est devant nous mais je trouve que ça n'enlève rien à la justesse de la décision qui a été prise et donc il faut se rappeler des inconvénients énormes de l'éventuelle autre décision qui fait que le Mali aurait sombré sous la coupe des djihadistes et serait dans le chaos et il faudrait une expédition internationale dans l'année qui vient pour reconquérir ça dans des conditions bien plus difficiles alors maintenant est-ce que ça répond à la fin de la question qui était comment reforcer notre influence je pense que la question pour la France en Afrique d'abord la France doit garder une politique africaine quelles que soient les controverses sur le passé je n'ai pas le temps de développer maintenant mais on a dit beaucoup de sottises aussi sur le passé mais en tout cas aujourd'hui ça serait complètement absurde que la France soit la seule puissance au monde qui n'ait pas de politique africaine tout le monde en a les américains les russes les chinois beaucoup les indiens énormément les pays du golfe énormément notamment pour acheter des terres les israéliens ont une politique africaine plusieurs pays européens ont des politiques africaines le Brésil a une politique africaine tout le monde donc il n'y a aucune raison que la France qui se prend la tête sur des épisodes du passé dise moi je n'ai pas de politique africaine surtout que si la France n'a pas de politique africaine l'Europe n'en aura pas parce qu'elle est le seul pays qui peut agréger les 4-5 pays dans le système européen pour qu'il y ait une politique africaine de l'Europe donc politique africaine deuxièmement maintenir l'influence dans les pays où nous étions influents ça suppose de parler autrement et de faire autrement avec toutes les nouvelles élites africaines ça c'est une question politico-psychologique etc troisièmement s'intéresser au reste de l'Afrique il ne faut pas penser simplement à l'Afrique mais ça c'est très vieux on le dit ce n'est pas nouveau ce que je dis déjà quand j'étais ministre j'avais monté des expéditions avec mes homologues belges ou britanniques dans différentes zones d'Afrique où on allait ensemble ce qui fait que les africains étaient sidérés parce qu'ils sont malins ils avaient pris l'habitude de jouer les uns contre les autres en fait par exemple quand j'avais été avec le ministre britannique Rwanda Burundi Ouganda Brazzaville Kinshasa etc les dirigeants étaient un peu gênés parce que évidemment c'est les privés d'une marge de manœuvre le fait qu'on soit ensemble mais en même temps c'était intelligent parce que ça a aidé des pays européens à dépasser des querelles entre eux totalement stériles totalement absurdes aujourd'hui donc il faut raisonner continent mais j'ai déjà répondu sur l'Afrique il ne s'agit pas de parier sur l'Afrique en général il y a des pays qui vont être connaîtront des problèmes sans fin mais il y a beaucoup d'endroits en Afrique il y a beaucoup de pays très 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 prometteurs voilà l'idée que je me fais de la politique française en Afrique comme leader ou entraîneur disons d'une politique européenne en Afrique demain et je crois que beaucoup d'Africains le souhaitent parce qu'ils n'ont pas envie d'être eux non plus tout seuls avec les Chinois voilà merci beaucoup Hubert et on 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 on